En conversation avec l'humoriste Elisa Schlesinger, la duchesse de Sussex a entrepris de s'attaquer aux connotations négatives du mot bimbo. Meghan Markle s'est entretenue avec la personnalité médiatique Paris Hilton, la journaliste Claire Malone et la comédienne Elisa Schlesinger pour le dernier épisode de son podcast Spotify, Archetype. Les femmes visaient à briser le stéréotype The Bimbo, un terme le plus couramment utilisé pour décrire une femme conventionnellement attirante qui semble inintelligente. La duchesse de Sussex a ouvert le podcast en rappelant ses jours en tant que fille porte-documents sur Dealer No Deal, révélant qu'elle ne se sentait valorisée que pour sa beauté, pas pour son cerveau. Ailleurs dans l'épisode, Elisa a révélé la vérité profonde sur la blonde stupide, suggérant qu'elle se moque des femmes qui se conçoivent pour être le type de séduisant que la culture occidentale et les hommes ont qualifié de séduisant. En réponse, Meghan a déclaré, « Je ne vois pas cela comme une chose ambitieuse pour les femmes », ajoutant qu'elle avait des espoirs différents pour sa fille, « Je veux que nos filles aspirent à être. » Avant qu'Eau Elisa N intervienne, légèrement plus haut. La duchesse a poursuivi, « Ouais. Je veux que ma Lily veuille être éduquée, qu'elle veuille être intelligente et qu'elle soit fière de ces choses. » Meghan a ensuite rappelé sa propre enfance, affirmant qu'elle se sentait comme si elle n'était pas la jolie. Elle a expliqué, « I, était à cet âge. Dix, onze. J'étais comme, je suis la plus intelligente. Je suis le plus intelligent. C'est tout ce à quoi vous devez vous accrocher. J'avais le béguin pour ce garçon qui s'appelait Chris. Je n'arrivais pas à faire en sorte que Chris regarde dans ma direction. Et ce sont les choses qui en quelque sorte informent sur la façon dont vous allez, si vous pouviez être plus jolie ou plus drôle, mais encore une fois, c'est cette pêche constante en tant que femme pour essayer d'être quelque chose de désirable. La duchesse a déjà évoqué son image de soi lorsqu'elle grandissait, se décrivant comme le vilain petit canard dans un épisode précédent du podcast. Lors d'une discussion sur leur enfance, l'écrivain et actrice Mindy Kaling a demandé à Meghan, « N'essiez-vous pas la jolie qui grandissait ? » Meghan a répondu, « Non. Oh mon Dieu, non. Non. Nous UH. » Mindy a ajouté, « C'est une nouvelle pour moi. » La duchesse a poursuivi, « Vilain petit canard. Écoutez, peut-être que ce n'est pas une beauté conventionnelle. Maintenant, peut-être que cela serait considéré comme de beaux cheveux bouclés crépus massifs et un énorme espace entre mes dents. « J'étais le plus intelligent. Pour toujours et à jamais et à jamais et à jamais. » Et puis Jay en quelque sorte grandit. Meghan a grandi dans le centre-ville de Los Angeles et était étudiante à Immaculate Art High School, une école privée catholique pour filles. Elle a été ouverte sur le fait qu'elle avait du mal à s'intégrer, en particulier en tant que personne métisse. Alors que le manoir Montecito de Meghan et de son mari, le prince Harry, est loin des anciennes maisons familiales de la Duchesse, leurs enfants grandissent à une courte distance du terrain de prédilection du natif de Californie. C'est cela que la carrière hollywoodienne de Meghan a commencé, avec ses premiers rôles à la télévision et au cinéma à l'adolescence. Plus tard, en tant qu'actrice en herbe, la Duchesse a travaillé sur Dillor Nodil comme moyen de joindre les deux bouts. Elle a souligné qu'elle était « reconnaissante » pour le travail, mais a admis se sentir valorisée pour les mauvaises raisons. Racontant son temps en tant que « fille porte-documents », elle a déclaré, avant les enregistrements de l'émission, « Toutes les filles, nous nous alignions et il y avait différentes stations pour avoir vos cils, mettre ou vos extensions, mettre ou le rembourrage de votre soutien-gorge. On nous a même donné des coupons de bronzage chaque semaine parce qu'il y avait une idée très précise de ce à quoi nous devrions ressembler. C'était uniquement une question de beauté et pas nécessairement de cerveau. Et quand je repense à cette époque, je n'oublierai jamais ce détail car quelques instants avant de monter sur scène, il y avait une femme qui dirigeait le spectacle et elle était là dans les coulisses et je l'entends encore. Elle a expliqué que la femme anonyme ne pouvait pas prononcer son nom de famille et criait à plusieurs reprises, « Markel Sussle ! Markel Sussle ! » Elle a poursuivi, « Jai finit par quitter la série. Comme je l'ai dit, j'étais reconnaissant pour le travail, mais pas pour ce que je ressentais, ce qui n'était pas intelligent. Et au fait, j'étais entourée de femmes intelligentes sur cette scène avec moi, mais ce n'était pas la raison pour laquelle nous étions là et je finirais par partir avec ce trou dans l'estomac, sachant que j'étais tellement plus que ce qui était objectivé sur scène. Je n'aimais pas me sentir obligée d'être tout en apparence et peu de substance, et c'est ce que Jai ressentit à l'époque d'être réduit à cet archétype spécifique. Meghan a continué à décrocher de petits rôles avant de décrocher sa « grande pause » dans le drame juridique à SuccessOops en 2011. Elle a joué Rachel Zayn pendant sept saisons jusqu'à ce qu'elle décide de se retirer en 2017 pour épouser Harry et devenir une royale travaillant à plein temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !